Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo de ma série où je teste plein de marques de make-up, qu'elles soient chères ou non. En l'occurrence aujourd'hui c'est vraiment pas cher parce que c'est Action. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter à tous une bonne reprise pour ceux qui reprennent le taf demain ou une bonne rentrée pour ceux qui reprennent les cours demain. C'est une nouvelle année qui commence, c'est plein de nouveaux objectifs, plein de remises en question, de motivation, de boulot, enfin bref, je suis de tout coeur avec vous et j'espère que tout se passera bien. Action c'est un magasin que j'aime énormément surtout pour la déco, d'ailleurs vous pouvez le voir en fond de mes vidéos que j'ai des petites boîtes dorées et j'ai oublié d'enlever les plastiques que j'ai acheté aujourd'hui et un chandelier, d'ailleurs ce chandelier je vous le recommande énormément, il m'a coûté 6€, il est hyper bien travaillé, il est lourd, il est d'une super bonne qualité, on aurait totalement pu le trouver chez Maisons du Monde, bref il est top. Donc je viens tout juste de rentrer, je n'ai absolument pas déballé les produits ni swatché, donc je suis toute préparée, toute make-upée etc mais je vais aller me démaquiller, on va tester ça ensemble. T'as jambes j'ai un petit peu de tout, j'ai pour les sourcils, j'ai pour les yeux, j'ai pour le teint mais malheureusement le fond de teint je ne l'ai pas parce que c'est disponible chez Action mais il n'y avait absolument plus aucune teinte de fond de teint de plusieurs gammes dans ma couleur. Premier produit on teste le crayon à sourcils sauf qu'on est d'accord ça va pas ressembler à ça, le crayon il est un peu marronné, cendré, sur le dessin non. Mais il est top parce que vous avez une partie goupillon là et vous avez une partie taille crayon de l'autre. Je ne sais pas si ça vous le fait mais moi quand je ne fais pas mes sourcils, c'est une catastrophe. Griffonner un peu, alors qu'est-ce que ça donne ? C'est pas le crayon le plus crémeux que j'ai connu, il râpe un tout petit peu sur la peau mais c'est pas non plus hyper méchant. Au niveau de la couleur je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est plutôt pas mal, c'est même carrément bien la couleur. Je suis choquée, en tout cas ça ne ressemble pas à leur dessin avec le blond hyper clair là. Ouais la couleur elle match hyper bien je trouve. Moi c'est ça qui m'embête avec les crayons, je trouve qu'au niveau de la tête c'est pas hyper précis de la dessiner. Je pense qu'à chaque fois je vous aiderai les prix juste ici. Les produits comme ça vous saurez un peu plus mais pour le prix il me semble que je l'ai payé 89 centimes ou 1 euro, un truc comme ça. Il est ouf, si vous le trouvez dans votre teinte, dans votre action et que vous voulez pas mettre un gros budget dans les sourcils, mais foncez. Franchement premier produit, premier coup de coeur parce que pour moi 89 centimes, un produit comme ça je dis grave oui, vous avez un taille crayon, vous avez un goupillon et un grand crayon. Là il est grave temps de faire mes cernes parce que je sais pas si vous êtes comme moi mais moi j'ai toujours déjà une poche au niveau des cernes et j'ai des veines bleues. Du coup quand j'ai pas d'anti cernes je ne me sens pas bien. J'ai pris la contour palette, non je dis n'importe quoi, color palette, concealer, bronzer. On a 3 concealers, vous le voyez ils sont un peu plus gras et vous avez 2 poudres, un blush et un bronzer. Au niveau des cernes, la couleur, j'ai mélangé le 1 et le 2. Bon alors en plus pour mon opération j'ai dû stopper la pilule. Donc là j'ai des petits boutons qui commencent à pointer le bout de leur nez partout, ça me saoule mais je n'ai pas trop le choix. J'ai même enlevé parce que j'ai toujours aussi des petites veines au niveau de la paupière. Et ensuite on va continuer avec cette palette correcteur pour le teint avec du vert pour cacher les boutons et je vais rajouter un concealer par-dessus. Donc il y a pas de miroir donc je la mets dans l'autre pour voir un peu ce que je fais. Je vais mettre un peu de vert mais je vais le mettre au doigt je pense. J'ai jamais testé ce principe de vert sur les boutons. On va voir si ça marche ou pas. Le concealer est pas mal non plus. J'ai mélangé un peu les deux, le premier était trop clair et le deuxième trop foncé. Ensuite on va utiliser le petit blush et le bronzer parce que j'ai pas trouvé de poudre de couleur de ma peau donc je peux pas mettre de la poudre. Donc on va commencer par le blush et on va bronzer un peu avec la poudre et on va voir ce que ça donne. Alors que dire ? J'ai dû remettre un peu de poudre au niveau du dessous de mes yeux parce que ça clousait avec une matière grasse et il y a pas de poudre ici là-dedans donc j'ai dû en mettre une à moi sinon ça allait être horrible. Franchement je trouve ça hyper bien. Je trouve qu'on voit pas vraiment en caméra. C'est un peu dommage. Je trouve que ça fadit un peu les couleurs parce qu'en vrai j'ai mis le petit blush. Je vais essayer d'en remettre un petit peu. Le petit blush il est hyper cute. Il est vraiment bien pigmenté en plus je le vois vraiment bien là. Et au niveau du bronzer si vous en mettez beaucoup il peut avoir tendance à faire quelques reflets orangés. Quand vous le swatchez comme ça il est plus beige qu'orangé mais si vous forcez un peu trop comme ce que je me suis fait au niveau du nez j'avais deux barres un peu oranges ici donc j'ai son fait avec une poudre un peu illuminatrice. C'est pour ça que j'ai le bout du nez un peu illuminé. Conclusion de cette palette j'aime beaucoup les concealers. Je trouve qu'ils ont plutôt bien caché mes cernes et mes veines parce qu'ils sont hyper voyants. Donc ça va plutôt bien cacher, il faut bien poudrer parce que sinon ça cuise et c'est vraiment pas beau. Dans l'ensemble ça donne un truc hyper bonne mine donc je l'aime vraiment bien celle-ci honnêtement je vous la conseille. On va passer au primer pour les yeux. Ça a fait une éternité que je ne me mets plus de primer mais je me suis dit que c'était l'occasion d'en retester. Donc on va tester celui-ci. Bah écoutez j'ai pas grand chose à signaler. C'étale bien, elle est pas collante, elle est pas grasse. Donc pour l'instant elle est très très bien. Et pour les yeux j'ai pris cette palette là parce que vous avez 4 nuanciers très différents pour les yeux. Vous avez blush, un highlighter et un bronzer donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Déjà je vais unifier la paupière avec la poudre pour le visage. Au final elle est vraiment bien. Je suis bête, j'aurais dû regarder et l'utiliser pour tout le visage. Elle est vraiment top. Bon après elle est un petit peu claire mais pour une fille elle est vraiment bien. Je vais essayer d'aller un peu dans les bleus. Je sais qu'à chaque fois vous me dites que je fais trop dans les marronnés. C'est ce que j'aime donc oui. Sorry je faisais tout le temps dans les marronnés. Là je vais changer un peu. Donc au niveau de la palette pour les yeux comme vous voyez j'ai l'impression qu'il y a un problème soit avec la base soit avec la base et ma crème hydratante. Parce que ça fait des espèces d'amas de matière à des endroits assez bizarres alors que j'ai bien estompé, bien je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas trop. Sinon la couleur est super jolie et il y a eu des chutes mais il y en a toujours, j'ai toujours des chutes quasiment dans mes palettes. Surtout quand je fais des smokies mais la couleur elle est trop jolie. C'est un bleu un peu somptueux. Sauf que ouais ça a fait un peu des stris comme ça avec la base. Je sais pas si vous les voyez en caméra mais moi c'est hyper flagrant en vrai. Et maintenant on va passer au col. J'ai pris un col, un crayon col. Donc on va se faire un semblant de liner et on va essayer d'estomper pour faire un truc plus charbonneux puisque c'est un smoky. Alors franchement le col Cajal je le trouve pas mal du tout. Je trouve que quand il s'estompe c'est hyper propre. La mine par contre elle est pas hyper hyper précise mais en même temps c'est un col Cajal, c'est pas un eyeliner. Alors franchement pour le mascara je le trouve pas du tout incroyable. Il y avait plusieurs mascaras proposés à action et j'ai pris celui-là et je pense que j'aurais dû en essayer un autre parce que celui-là je le trouve vraiment pas terrible. Il faut toujours que j'éternue quand je me mets du mascara. Du coup ça fait une trace que je suis en train de m'enlever l'os tellement je n'arrive pas à me l'enlever. Pour le mascara honnêtement je suis assez déçue du mascara. Franchement dans l'ensemble je le trouve vraiment pas top. Sachant qu'il y en avait plein d'autres. Donc si celui-là il est pas top, ça se trouve le prochain il est vraiment hyper cool. Celui-ci je trouve que... Bon il définit bien les cils, c'est-à-dire qu'il attrape vraiment tout vos cils. Par contre au niveau du volume, parce que je me suis quand même recourbé les cils, je me suis dit que j'allais quand même faire ça vu que je le fais tout le temps. Je me suis recourbé les cils et je trouve qu'il y a aucun volume, il est pas hyper noir et le peu qu'il y a eu là ça a fait des petits paquets. Et le peu que j'ai eu aussi en matière c'est parce que je faisais du cils à cils comme ça avec la brosse. Sinon en en mettant comme ça il y avait quasiment pas de dépôt de matière donc ça je trouve ça dommage. Sinon au niveau du regard ça s'est un peu estompé au niveau du bleu. Ensuite on passe au niveau des lèvres, j'ai deux rouges à lèvres comme ça que je trouve trop sympa les couleurs, c'est le numéro 101 et le 100 de cette gamme-là. D'ailleurs il vendait des kits de rouges à lèvres, je trouve ça hyper sympa et oui je vous ai pas dit ça. Je pense que ça peut être important de le savoir, il commence à vendre du NYX et du Jemais Maybelline dans mon action. J'avais un peu de NYX et ouais 2-3 palettes Jemais Maybelline. Bon alors euh comment vous dire à quel point ça ne va absolument pas avec mon make-up, c'est juste horrible. Mais sinon oubliez le make-up du dessus, comme il y a des paillettes en plus ça fait vraiment vraiment tout le match. Ouais irisé, il est pas pailleté, il est complètement irisé, c'est une couleur qu'il faut beaucoup passer sur les lèvres pour que vous ayez vraiment quelque chose d'assez opaque. Bon je pense que c'est vraiment un mauvais choix de couleurs parce que comme ça, je sais pas si vous voyez bien la caméra, ça faisait un joli beige nude, hyper joli, plus beige que rosé. Pourquoi il ressort aussi rosé comme ça à la caméra ? Là on croirait clairement que je reviens du ski donc non. Là au niveau du choix, j'ai déconné j'aurais pas dû, jamais de la vie pour ceux qui ont la référence. Donc bref ouais au niveau de l'irisé et du rendu trop clair comme ça j'aime pas trop. Bon pour le bilan, il y a des produits que j'aime beaucoup comme toujours, il y a du bon, il y a du moins bon. J'aime beaucoup le produit à sourcils, j'aime beaucoup la palette, j'aime bien aussi pour le teint tout ce qui était poudre parce que c'est vrai qu'au niveau du concealer, c'est pas que ça fasse gras mais si vous poudrez pas c'est une catastrophe et je trouve que c'est un peu moins couvrant. Donc l'ensemble de la palette j'aime pas tout mais j'aime bien tout de même. Le col Kajal je l'aime beaucoup, il est juste pas hyper hyper noir mais sinon il s'estompe bien, il se travaille bien. Par contre j'ai des grosses déceptions comme le mascara, le primer, je sais pas trop si je dois le mettre dedans parce que je sais pas si c'est à cause de ma crème ou non ou j'ai un défectueux. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai honte, le bleu et le rose bébé comme ça, ça va tellement pas ensemble, je suis vraiment désolée, c'est horrible. Si vous voulez plus de vidéos, make-up comme ça, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut avec un petit commentaire comme toujours. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bisous !